bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le lundi 19 janvier alors ce qui fait la une des journaux ce sont les deux échéances de la semaine tout d'abord pour les échos c'est la banque centrale européenne qu'est ce qu'on va en parler cette semaine le qe qe partiel total combien 500 milliards plus bon en fait on n'en a rien à foutre parce que ça aura très peu d'impact sur l'économie réelle ce qui a l'impact sur l'économie réelle c'est bien évidemment la baisse de l'euro et la baisse du pétrole l'autre événement ce compte à rebours a commencé c'est la semaine prochaine donc le 25 dimanche prochain qu'on aura des élections en grèce avec des élections législatives qui pourraient porter au pouvoir le parti syriza de gauche ou d'extrême gauche comme on veut qu'ils souhaitent renégocier la dette de la grèce en face les français bien évidemment disent oui c'est ce qu'a dit michel sapin sur le final 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 time aujourd'hui les allemands disent non voilà on se demandait qui serait les premiers à briser l'union nationale après la manifestation de la semaine dernière qui se lancerait dans une manifestation et bien ça y est ce sont les routiers qui ont démarré ce matin et comme les routiers ont démarré bien tout le monde va s'engouffrer dans la brèche on est parti pour la fin de l'union nationale ça n'a pas duré longtemps le franc suisse le wall street journal compte les centaines de millions perdus avec l'action de la banque centrale suisse assez spectaculaire qui a fait beaucoup de malheureux alors obama il est marrant parce que quand il avait le pouvoir il n'a pas fait grand chose mais maintenant qu'il ne l'a plus puisque les deux chambres sont contrôlées par les républicains il propose un peu tout et n'importe quoi alors maintenant sa nouvelle idée c'est de taxer les banques qu'il aurait peut-être dû le faire avant et taxer les plus riches sur l'héritage ça aussi il aurait pu le faire avant mais voilà ça l'amuse et bien les voitures électriques qui avaient à peine démarré le financial time nous dit ça peut c'est peut-être déjà fini pour les voitures électriques parce qu'avec le prix de l'essence auquel il est aujourd'hui et puis si on a de plus en plus de gaz de schiste tout ça coûtera de moins en moins cher alors pourquoi s'emmerder avec une voiture électrique l'écologie on s'en fout voilà ça c'était karmat qui avait été quand même sous pression après l'émission de france 2 qui avait remis en cause une partie de ses actionnaires et bien la revanche de karmat c'est l'annonce qu'un homme qui a été opéré en août est rentré chez lui avec son coeur artificiel voilà ça fait la une du paris voilà restez avec vous sur mon financier pour une semaine qui risque d'être passionnante voilà